Le Myanmar a sombré dans le chaos. Alors que la junte militaire met en scène une insurrection. Les médias sont passés à autre chose. Mais la résistance continue. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. En février dernier, le Myanmar, également appelé Birmanie, a été victime d'un coup d'état militaire. Des protestations ont éclaté dans tout le pays. Et elles ont été accueillies avec une résistance sévère. Mais le cycle des nouvelles est passé à d'autres histoires. Comme les protestations à Cuba. Et, je me demande ce qui s'est passé là-bas. Ce genre de trou de mémoire des événements majeurs est une énorme aubaine pour les dictateurs. 4,2 milliards de personnes vivent sous des régimes autoritaires. Et ces dictateurs font équipe pour remodeler le monde à leur image, à un moment où, les démocraties sont de plus en plus fracturées. J'ai donc rencontré l'activiste birman, Wai Nin, au forum d'Oslo sur la liberté à Miami, pour savoir ce qui se passe au Myanmar, et quel rôle la Chine joue dans ce chaos. Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui. Merci de me recevoir. Le parti communiste chinois s'intéresse à la Birmanie depuis longtemps. Qu'est-ce qui a changé depuis la prise de pouvoir par les militaires ? Je dirais que très peu de choses ont changé. Les Chinois ne s'intéressent pas du tout aux droits de l'homme, ni au soutien des mouvements démocratiques, ou des droits de l'homme. Nous avons vu beaucoup de gens vraiment en colère contre la Chine, qui quant à elle soutient activement les militaires en leur fournissant des armes. De plus, soyons réalistes, l'intérêt de la Chine pour la Birmanie, et l'argent, l'économie, les investissements. Elle obtient les ressources naturelles de mon pays à un prix très bas, elle est donc très heureuse. C'était avant et après la prise de pouvoir par les militaires. C'est quelque chose de continu. La Chine, ils ont beaucoup de projets à l'intérieur du pays. Ils ont un pipeline, et ils sont vraiment intéressés par le type de ressources naturelles qu'ils peuvent obtenir de notre pays. Peu importe qui est le gouvernement, tant qu'ils ont cet accès bon marché à nos ressources naturelles, ils en sont satisfaits. Mais le problème que nous essayons de rappeler à la Chine est que, si mon pays n'est pas stable, ils ne peuvent pas avoir d'investissement stable ou sûr dans le pays. Parce que les gens disent « Oh, si la Chine continue à soutenir l'armée, ils vont faire exploser leur pipeline chinois. » Il est donc dans leur intérêt de soutenir un mouvement pour la démocratie et les droits de l'homme dans mon pays. Je m'imagine bien que cela ne puisse pas arriver. Je ne pense pas non plus, mais nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, je pense que, nous devons juste continuer à pousser et à nous battre jusqu'à ce que quelque chose se passe. Nous l'avons souvent vu avec le Conseil de sécurité de l'ONU, tout ça. Nous essayons de proposer que la Chine soit un obstacle, que la Russie constitue un obstacle. Nous essayons donc de trouver d'autres moyens de pousser les autres pays à faire quelque chose pour la Birmanie. Car nous constatons parfois que d'autres pays puissants se cachent également derrière la Chine. Ils disent « Oh, on ne peut rien faire parce que si on fait quelque chose au CSNU, la Chine sera contre, la Russie s'y opposera, donc nous ne le ferons pas. » Mais au moins, nous disons « Vous pouvez proposer ceci. » Voyons où cela va nous mener plutôt que de dire que cela n'arrivera pas. Je pense que c'est quelque chose qui échappe aux gens, la façon dont ces grands régimes autoritaires comme la Russie, comme la Chine, c'est comme cet autre axe qui soutient les régimes autoritaires dans le monde. Il est donc très difficile pour des gens comme vous d'avoir une voix dans les institutions internationales comme l'ONU. Existe-t-il un moyen de contourner ce défaut intrinsèque ? Je pense que ce forum d'Oslo sur la liberté m'a appris que la solidarité est très importante. Ce qui nous manque, c'est la solidarité entre les militants du monde entier. Je pense que ce type de forum permet de rassembler les gens. parce que toutes les dictatures du monde ont cette solidarité, ces relations amicales et de connivences. Les hommes forts se serrent les coudes. Exactement. Nous en avons donc besoin. J'ai trouvé qu'il y a tellement de similitudes dans notre lutte, et la Chine est devenue un gros problème pour de nombreux pays également. Je pense donc qu'il pourrait y avoir des moyens pour nous de travailler ensemble et de faire avancer les choses ensemble. On dirait que la Chine exporte ses tactiques vers ses autres pays. Toutes ces technologies de surveillance et toutes ces oppressions contre les gens et tout ça, ils apprennent les uns des autres, n'est-ce pas ? Nous savons que la Chine fournit des technologies de surveillance à l'armée birmane. Mais le problème est que, nous ne savons pas quelle est la taille de l'équipe de l'armée birmane, et quel type de technologies elles reçoivent réellement de la Chine. C'est en fait très dangereux pour nous, car nous avons déjà 7000 personnes en prison. S'ils peuvent réellement utiliser ces technologies contre notre peuple, je pense que la plupart des gens seront enfermés. Oui, il n'y a pas que les ventes d'armes que fait la Chine. Il y a aussi cette technologie qui est une vraie menace. Oui, oui. Je sais que pendant les manifestations du début de l'année, certains manifestants birmans pensaient ou avaient l'impression que la Chine était impliquée dans la prise de pouvoir par la junte militaire. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont ressenti cela ? Dans mon pays, je pense que c'est parfois exaspérant car il y a beaucoup de rumeurs. Les médias sociaux ont un bon et un mauvais côté. Les médias sociaux n'aident pas vraiment à lutter contre les fake news et les rumeurs. Quelqu'un a commencé à dire que cette personne ou ce soldat ressemblait à un Chinois. Mais nous avons beaucoup de descendants de Chinois, des gens dans le pays aussi. Quelqu'un a lancé la rumeur, et tout d'un coup, c'est comme si c'était la Chine qui fournissait ses soldats et tout ça, mais tout ça sont des fake news. C'est juste de la paranoïa, et aussi beaucoup d'insécurité pendant la manifestation. Malheureusement, c'était de la désinformation et ça n'a pas aidé les gens. Alors, quel est selon vous l'intérêt de la junte militaire pour la Chine ? Encore une fois, l'argent. Ils obtiennent le... Eh bien, tout d'abord, ils ont leur relation de copains de dictature en cours. De plus, ils veulent que la Chine investisse dans le pays, afin de continuer à avoir tout cet argent et cet approvisionnement pour eux, et ils peuvent continuer à gouverner le pays. C'est pourquoi, lorsque nous demandons que les entreprises militaires soient sanctionnées, il est très difficile de demander à la Chine d'arrêter d'investir dans le pays ou de travailler avec l'armée. C'est impossible. Cela nous ramène à ce dont nous parlions plus tôt, à savoir que la Chine fait obstacle aux appels internationaux à la réforme. À quoi bon un embargo sur les armes en Birmanie, ne pas vendre d'armes à la junte militaire birmane, si la Chine le fait de toute façon ? Eh bien, cela ne signifie pas vraiment que les autres pays ne devraient pas le faire, comme je le disais avant. Il y a environ 150 pays, je pense, qui n'ont pas d'embargo sur les armes à destination de la Birmanie. S'ils le font, s'ils arrêtent de vendre des armes à la Birmanie, alors elle aura moins d'armes. Les militaires birmans n'ont certainement pas besoin de plus d'armes. Encore une fois, comme je le disais précédemment, de nombreux pays disent « Oh, nous ne pouvons pas imposer un embargo mondial sur les armes par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que la Chine et la Russie s'y opposeraient, mais les pays peuvent le faire unilatéralement. » La Corée du Sud l'a fait. Le Japon l'a fait. S'ils imposent un embargo sur les armes de manière unilatérale, ils peuvent se ranger derrière la Chine et faire en sorte que cela se produise. Une chose très intéressante que j'ai apprise au Forum sur la liberté d'Oslo, c'est que les dirigeants de la junte militaire sont des individus très riches. C'est quelque chose ou c'est une autre façon pour les intérêts commerciaux chinois de jouer un rôle, comme rendre ces gens incroyablement riches. Mon pays est très riche. Mon pays est très riche en ressources naturelles. Nous avons des pierres précieuses, du jade, du bois tous les jours. Mais pendant de nombreuses années, nous avons vécu dans la pauvreté, parce que toutes ces ressources naturelles ont été manipulées et possédées par les militaires birmans. Tous les fantassins sont très pauvres. Ils n'ont même pas une bonne paire de chaussures à porter lorsqu'ils partent combattre les populations ethniques. Mais les généraux les plus haut placés, comme Min Anglin et d'autres généraux, ont des chaussures de marque, des sacs de marque et tout ce qui s'ensuit. Et ils ne veulent pas renoncer à ce pouvoir. Nous sommes dans cette situation parce que Min Anglin ne veut pas renoncer à son pouvoir, ne veut pas renoncer à sa richesse. Parce que s'il prend sa retraite, il y a une chance qu'il doive aller devant la Cour pénale internationale pour génocide. Il ne veut pas prendre ce risque. Nous sommes dans ce pétrin huit mois plus tard à cause de sa stupide ambition. Pour les personnes qui nous regardent, que pensez-vous qu'elles puissent faire pour sensibiliser la communauté internationale et l'inciter à faire quelque chose ? Sensibiliser les gens est la principale chose à faire pour commencer. Car cela fait huit mois et nous ne voyons plus vraiment de nouvelles de la Birmanie. Les protestations se poursuivent tous les jours et des gens meurent tous les jours, mais nous ne voyons plus vraiment cela aux informations. Il est donc important de sensibiliser les gens et de leur dire que ces choses se produisent encore, que les gens se battent encore. Encore une fois, c'est pour rencontrer votre... Je ne sais pas comment ça marche dans le système américain. Rencontrez votre député ou approchez les éparlers de la Birmanie. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire et les pousser, parce que vous avez le pouvoir. Vous avez la voix. Je vis au Royaume-Uni. Nous pouvons aller rencontrer nos députés et les pousser. C'est la liberté que nous avons dans ces murs de la démocratie occidentale. Alors, s'il vous plaît, utilisez-les et poussez votre gouvernement à faire quelque chose, parce qu'il peut réellement changer les choses. Ouais, je pense que ce qu'elle dit est vraiment essentiel. Les gens doivent se rappeler que cela se passe. Cela m'a fait penser aux protestations à Cuba, un autre pays où la Chine joue un rôle important. Tout le monde en parlait. Puis le cycle des nouvelles passe à autre chose et les gens l'oublient. Oui, la situation en Birmanie, elle n'a pas cessé. Oui, donc les gens doivent s'en souvenir. Ouais, parfois, les gens disent, « Oh, on ne l'a plus vu sur la BBC ou aux infos. Comment ça se passe ? Vous avez la dictature militaire maintenant ? » Alors je dois leur rappeler, non, ils n'ont pas encore gagné, parce que les gens se battent encore et résistent. Les gens se battent toujours. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de nouvelles à ce sujet, que nous ne luttons pas ou que nous ne nous battons pas pour nos droits. Alors s'il vous plaît, souvenez-vous-en. Eh bien, je suis heureux que vous soyez toujours là pour sensibiliser les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui voudraient vous suivre et en savoir plus sur ce que vous faites, où peuvent-ils aller ? Je travaille pour une organisation appelée Burma Campaign UK. Nous avons beaucoup de campagnes en cours sur l'embargo sur les armes et les sanctions. Il y a aussi beaucoup de documents si vous voulez les lire. Je suis sur Twitter sous le nom de Miss WHPT. Vous pouvez donc me suivre également. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Ce fut un plaisir. Merci. Et une fois encore, un grand merci au Forum de la Liberté d'Oslo pour avoir réuni des militants du monde entier afin qu'ils racontent leur histoire. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada